Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau Dupless avec notre partenaire de la DW, Bob Harry, pour analyser l'actualité internationale. Bob Harry, on commence avec la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères, Ségué Lavrov, qui a rencontré plusieurs dirigeants africains afin de renforcer les liens de Moscou avec un continent qui s'est abstenu de se joindre à la condamnation et aux sanctions occidentales contre l'invasion de l'Ukraine. Oui, c'est exact, mon cher Serge, et vous le savez bien que l'Afrique, pour l'instant, refuse de prendre parti dans la guerre en Ukraine, que Moscou refuse aussi d'ailleurs de qualifier de guerre. Le président Vladimir Poutine accuse également l'Europe et les États-Unis d'être responsables de la crise alimentaire mondiale en raison notamment des sanctions décidées contre la Russie, une version démentie par les Européens notamment, qui rappelle que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et bloque les ports d'où les céréales sont exportées. Un recent accord sur cette question, chapeauté d'ailleurs par la Turquie, pourrait d'ailleurs débloquer la situation. C'est du moins ce qu'on espère en Afrique. Mais pour revenir maintenant à la tournée africaine de Sergeï Lavrov en Afrique, il faut savoir qu'elle a une triple visée économique, politique et stratégique. Économique parce que Moscou veut rassurer surtout ses partenaires africains que les exportations de céréales russes seront assurées. Ce message est important pour les pays comme l'Égypte ou le Soudan par exemple, qui dépendent jusqu'à 80% de l'importation de blé en provenance de Russie et d'Ukraine. Vous le savez aussi sans doute, la guerre en Ukraine a pour conséquence la flambée des prix des denrées alimentaires, mettant également un danger la sous-alimentation des millions de foyers sur le continent. Je vous rappelle d'ailleurs que Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et Moussa Fakim Ahmad, chef de la commission de l'UIA, s'étaient eux-mêmes rendus en Russie pour demander la reprise de l'acheminement des céréales et des engrais vers l'Afrique. Mais sur le plan économique, toujours, la Russie tente également d'accroître sa présence dans d'autres régions. Oui, c'est un secret de Polychinelle. C'est le cas notamment des pays visités par Sergei Lavrov. En Égypte, première étape de la visite du chef de la diplomatie russe, la Russie appuie la construction d'une centrale électrique à quatre réacteurs. La réalisation de cette infrastructure est confiée à l'entreprise publique russe d'énergie atomique Rosatom. En République du Congo, une entreprise russe étudie également les possibilités de construction d'un important holoduc pour acheminer le pétrole de la ville de Pointe-Noire vers le nord du pays. En Ouganda, le président Yoveri Mousseveni a insisté sur le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire entre Kampala et Moscou. Enfin, les relations entre l'Éthiopie, les États-Unis et l'Union européenne se sont détériorées ces dernières années en raison notamment de la guerre dans l'État du Tigré. L'Union européenne a suspendu son soutien budgétaire à l'Éthiopie et les États-Unis ont aussi coupé l'accès à un accord commercial clé avec le pays. Et sur le plan politique, 17 pays africains se sont abstenus début mars à l'ONU lors du vote d'une résolution pour condamner l'invasion de l'Ukraine. Et c'est là où d'ailleurs on peut justement aborder le second objectif de la tournée africaine donc de Sergei Lavrov qui s'inscrit dans le cadre d'une mission préparatoire au prochain sommet Russie-Afrique prévue en 2023 en Russie après le sommet de Sochi, c'était en 2019. Il avait à l'époque réuni une quarantaine de dirigeants africains car depuis plusieurs années, vous n'êtes pas sans le savoir, la Russie se présente comme une solution de remplacement aux pays occidentaux sur le plan sécuritaire notamment avec le déploiement de mercenaires russes de Wagner au Mali mais aussi en Centrafrique. – Bob, ce qui nous amène à parler de la République démocratique du Congo voisine ou des manifestations éclatées lundi et mardi dans la province du Noakivu pour exiger la fin de la mission onusienne dans le pays. – Oui, c'est une mission de l'ONU déployée en 1999 pour stabiliser l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il est vrai que de la MONU à la MONUSCO, les efforts ont été faits par les Nations Unies et aussi par la République démocratique du Congo pour renforcer le mandat de la mission, pour renforcer aussi ses capacités de réactivité face aux nombreux groupes armés qui tuent les populations et pillent les ressources minières du pays. – Malheureusement, malheureusement, plus de 20 ans après, la situation sécuritaire reste préoccupante toujours d'à l'est de la RDC. De nombreux Congolais, y compris au sein des dirigeants politiques, estiment que la présence des casques bleus de l'ONU est quasiment inutile. Pas plus tard d'ailleurs que la semaine dernière, le président du Sénat congolais a ainsi appelé au départ de la MONUSCO. Mais Modeste Baïti, Lukwebo, c'est son nom, sans doute effrayé par les conséquences de ses paroles, a fait machine arrière aujourd'hui avec un communiqué dans lequel il a expliqué que ses propos ont été, je cite, « déformés » et « décontextualisés ». – Quand ces prises de position ne peuvent pas justifier une telle violence meurtrière. – En effet, je suis tout à fait d'accord, rien ne peut justifier une telle violence meurtrière, mais ces appels incessants galvanisent aussi les mouvements des organisations de la société civile qui, comme la Lucha, dont les actions de protestation peuvent conduire à des débordements meurtriers. Dans une région où la violence est omniprésente, il suffit d'une simple étincelle pour raviver le feu. Nous avons vu des images de manifestants en colère qui ont barricadé les axes routiers, pillés des locaux appartenant au casque bleu des Nations Unies. Deux policiers de l'ONU et un casque bleu ont ainsi été tués par les manifestants. Ce mardi à Boutembo, du côté des manifestants, un bilan provisoire faisait état mardi soir de plus de 15 morts et 70 blessés. – Barry, des témoins rapportent aussi que certains éléments de la MONUSCO ont tiré sur des manifestants. – Oui, des éléments de la MONUSCO auraient effectivement tiré à Goma et Boutembo sur des jeunes qui ont attaqué les bases des Nations Unies, qui ont d'ailleurs finalement été vidées de leurs employés. Ces derniers ont été évacués depuis lundi, hier mardi, lors d'une conférence de presse conjointe avec le numéro 2 de la MONUSCO à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a confirmé le bilan de 15 morts. Mais aujourd'hui, le calme semble être revenu à Goma et Boutembo. Le gouvernement congolais a par ailleurs condamné toute forme d'attaque contre le personnel et les installations des Nations Unies. Kinshasa a promis que les responsables seraient poursuivis et sévèrement sanctionnés. Une commission d'enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les violences meurtruyères. Il faut savoir, en tout cas mon cher Serge, que des manifestations sont régulièrement organisées en République démocratique du Congo, surtout dans l'est du pays, pour exiger le départ des casques bleus, qui comptent actuellement plus de 14 000 hommes. C'est l'une des plus importantes missions des Nations Unies au monde, avec un budget annuel d'un milliard de dollars. C'est important. Mais là, bien sûr, c'est la fin de ce duplesse avec Bob Harry. Nous avons analysé la tournée africaine du chef de la diplomatie russe, Ségué Lavrov qui s'est rendue en Égypte, en République du Congo, en Ouganda, et en Addis Débat, en Éthiopie, afin de rassurer les partenaires africains de Moscou du déblocage des céréales et des engrais agricoles en Ukraine. Nous avons aussi abordé la question liée aux manifestations à Goma contre la présence de la Monusco dans l'est de la RDC. Mesdames et Messieurs, encore une fois, merci à vous. Bob Harry, merci à vous aussi. Merci à vous et bonne soirée à vous tous et à tous vos téléspectateurs là-bas au Bénin. Merci Bob. Merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, merci de rester toujours à l'écoute des programmes de Gov TV Africa. Merci à vous. Merci à vous.